Désir, sexualité, orgasme. Tout le monde écoute? Dans la vie de couple, après plusieurs années de vie commune, ça arrive que le désir sexuel diminue sous le poids de la famille, des amis, du travail, des activités sociales. Il y a même une étude qui dit qu'une personne sur deux vivra une diminution du désir. Puis comme les hommes et les femmes le vivent différemment, bien c'est important d'en parler. Alors aujourd'hui, Ruby discute avec la sexologue Marika Laprise-Mugeot pour parler désir. Marika, bonjour. Bonjour. Quel est le désir? Le désir, la grande question du siècle présent. Bon, le désir, c'est l'envie, le besoin, l'élan d'aller vers quelqu'un. Ça peut être notre partenaire sexuel ou si on généralise ça un petit peu plus, ça peut être l'élan d'aller vers quelque chose. Donc c'est comme un besoin, le désir d'acquérir telle chose ou de se rapprocher d'une personne dans le cas des relations sexuelles, par exemple. D'où vient le désir? Est-ce que c'est chimique, biologique? Le désir est influencé par plusieurs facteurs. On peut avoir les relations, l'aspect relationnel, si on veut. Ça peut être le stress, ça peut être au niveau biologique aussi. Il y a des gens, on peut penser que les taux hormonaux vont influencer sur le désir. Donc il n'y a pas une cause au désir, il n'y a pas un facteur d'influence, mais il y a plusieurs choses qui vont entourer ça. Est-ce qu'il y a une façon d'étirer, de faire durer le désir? En fait, il n'y a pas de formule magique, mais c'est de se rappeler d'être en action. Vu qu'il y a plusieurs facteurs, on peut donc agir sur plusieurs facteurs pour nous aider à faire perdurer le désir, à continuer à faire réanimer la flamme si on veut. Donc si on parle des facteurs relationnels, donc d'essayer de maintenir une bonne relation de couple ou une bonne relation avec nos partenaires peut aider à faire maintenir le désir. Si on a des difficultés, par exemple, avec le sommeil ou le niveau d'énergie, d'agir sur ce facteur-là pour nous aider justement à faire perdurer le désir dans la relation de couple. Qu'est-ce que tu dirais à un couple qui cherche un renouveau? En fait, c'est un peu d'être à l'écoute de nos besoins. Une personne peut ressentir du désir sexuel pour se ressentir le contact, par exemple, avec le conjoint ou la conjointe. Ça peut être pour échanger de l'affection, plusieurs différents besoins ou différents éléments qu'on peut rechercher dans la relation sexuelle. Est-ce que penser à une autre personne, à une tierce personne, est-ce que c'est malsain dans un couple? D'y penser pendant l'acte sexuel, c'est ce que vous voulez dire? Ou de tout simplement se servir de ça pour peut-être rallumer le désir? OK. Donc, quand on amène des éléments de fantasmatique qui se rapportent à d'autres personnes, ou même rajouter une personne concrètement dans nos relations, de faire une relation de couple ouverte, il faut faire attention de bien penser aux impacts que ça peut avoir, puis de voir qu'est-ce que ça peut combler. Des fois, on a l'impression que ça peut être une bonne idée, on dit que ça amène du changement, ça peut être une façon de raviver la flamme, mais c'est de se positionner, puis de se remettre en question sur qu'est-ce que ça peut changer réellement dans notre couple. Est-ce qu'on a des limites qui sont différentes? Les deux personnes, des fois, un a une perception de ce que ça peut apporter, puis l'autre a une autre perception. Puis des fois, il y a un désaccord face à ça. Donc, il faut être prudent de regarder le besoin que ça vient combler, puis d'instaurer aussi un système de limites. quand on veut, par exemple, inclure une troisième personne, de se dire qu'est-ce qu'on accepte de faire, qu'est-ce qu'on n'accepte pas de faire avec cette personne-là. Donc, il y a tout un questionnement qui est autour de cette prise de décision. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir.